L'Église 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 Disons en global c'est l'Église mais en réalité l'Église est ça dit l'Église est composée de deux peuples et Israël et le nation. Est-ce que vous voyez ça ? Je rentre pour expliquer les yeux de Moïse qui se tient là. Moïse qui se tient là c'est Saïl qui regardait David d'un mauvais œil Est-ce que vous voyez ça ? Ici Saïl là j'ai touché les écritures pour expliquer les yeux de Saïl qui regardait David d'un mauvais œil Les mauvais œils de Saïl c'est quoi ? On expliquait que c'était la parole mais dans cette parole je vais expliquer j'ai aussi l'écriture là où Saïl regardait David d'une bonne œil Est-ce que vous voyez ça ? Donc nous comprenons que les prophètes qui ont chanté ils ont chanté en bien et en mauvais en favers ça dit en fonction de qui ? des David Donc en réalité les prophètes Papa Jean Donc en réalité le mauvais œil Saïl Saïl qui s'est tenu là-bas Saïl qui s'est tenu là-bas Moïse il avait deux yeux Je vais expliquer les deux yeux c'est quoi ? Pourquoi il va avoir deux yeux frères ? Parce que vous allez remarquer nous le Seigneur nous a donné la révélation c'est ainsi que nous révélons qu'il est là-bas C'est ce qu'ici vous allez comprendre L'homme qui s'est tenu là il avait deux yeux Voyez-vous ? Mais les deux yeux quand les deux yeux regardent je n'ai jamais vu l'autre œil qui regarde à gauche et l'autre œil qui il ne se sépare pas comme ça L'œil c'est les écailles les écailles des crocodiles Voyez-vous ? C'est beaucoup mais ils sont attachés ils deviennent un Est-ce que vous voyez ça ? Donc les regards se fixent comme ça Quand on parle d'un mauvais œil c'est un mauvais regard mais c'est les deux yeux qui regardent Voyez-vous ? Pourquoi Moïse portait les deux yeux ? Pourquoi Sahul portait les deux yeux ? Car il était un homme il avait deux yeux Voyez-vous ? Un homme normal a deux yeux Voyez-vous ? Donc nous disons que les deux yeux nous parlent des deux tables frères Voyez-vous ? Les deux tables de la loi qui a été donnée à Moïse Voyez-vous ? C'est les deux tables car l'œil c'est la parole c'est les deux tables que Moïse avait reçues Voyez-vous ? C'est les deux yeux qui regardaient qui David Donc en réalité les yeux de Sahul parlent de David Voyez-vous ? Les yeux de Sahul ne regardent que David Mais en réalité ici l'écriture précise mais ce n'est pas un bon regard c'est un mauvais œil qui regarde En d'autres termes Sahul quand il regardait David Sahul en regardant David il prophétisait la mort de David En d'autres termes vous allez remarquer il y avait des prophètes qui regardaient David mais il parlait de la mort de David Or les autres prophètes qui regardaient David pour parler de sa mort c'est bien des prophètes comme Sahul Tous les prophètes qui ont prophétisé ils ont prophétisé la mort de David voilà pourquoi vous allez remarquer il prenait vraiment le temps de regarder David avec un mauvais œil il dit mais qu'est-ce qu'il me manque ? C'est moi de me prendre la voyauté Or la Bible dit Dieu ne peut pas céder sa gloire frère Est-ce que vous voyez ça ? Dieu ne peut pas céder sa gloire mais les jours là on a vu la gloire de Dieu céder Est-ce que vous voyez ça ? J'aime ça Or comment Dieu peut céder sa gloire ? C'est ainsi que nous disons à ceux qui disent que Moïse c'est une autre personne Jésus c'est une autre personne C'est là où nous nous sommes étonnés Vous voyez ? C'est là où nous nous sommes étonnés C'est ainsi que nous disons Jésus c'est lui Dieu C'est ainsi que vous allez voir quand Dieu va aller visiter Abraham Il dit que je reviendrai à la même époque où je reviendrai au lieu de revenir étant le père avec la force qui donne le promesse qui tue mais quand il revient il est un bébé il revient un bébé est-ce que vous voyez ça ? C'est Isaac il revient à la même époque tu n'as pas mourra l'enfant en réalité c'est Dieu qui revient mais quand il revient c'est le bébé donc c'est la faiblesse au lieu de devenir grand il va venir bébé c'est ainsi que le premier Adam dans les jardins était un grand Moïse qui était descendu est-ce que vous voyez ça ? mais quand donc c'était le père l'image du père en réalité c'était Dieu mais quand le deuxième le second Adam va venir le second Adam vient c'est le bébé est-ce que vous remarquez ? donc c'est la grâce quand je parle du bébé c'est l'expression c'est la grâce donc le premier Adam c'est la loi qui ne peut que donner la mort c'est ainsi que vous allez remarquer Adam avait donné la mort à Ève est-ce que vous voyez ça ? c'est que j'ai dit quand j'ai dit Adam avait donné la mort à Ève là il faut que je rentre dans les jardins pour l'expliquer c'est pas notre thème mais remarquez Adam avait reçu la loi avant vous voyez vous ? Adam connaissait les choses du jardin il avait reçu la loi c'est la loi qui a tué Ève car Adam a fait la connaissance de la loi à Ève c'est ainsi qu'Ève était morte si Adam n'avait pas expliqué Ève la loi Ève n'allait pas mourir est-ce que vous voyez ça ? donc en réalité Adam qui reçoit la loi c'est Moïse qui reçoit la loi et Moïse va amener la loi à Israël Ève c'est l'homme d'Israël qui va avoir la mort est-ce que vous voyez ça ? mais pour que Ève soit sauvée il faut que les secondes avant Adam pardon viennent or les secondes Adam qui viennent c'est l'agneau de Dieu qui ôtent le péché est-ce que vous voyez ce que je suis en train d'expliquer ? c'est l'agneau c'est la brébie qui nous sert de vêtements est-ce que vous voyez ça ? en réalité nous comprenons que celui qui vient c'est le bébé donc c'est la grâce qui vient habiller le peuple c'est la grâce qui habille la loi déshabille le peuple mais c'est la grâce qui habille le peuple c'est ainsi que tout le temps de Jacob Jacob était nu Jacob ne pouvait pas s'approcher du bébé mais il faut parce qu'il y avait la présence d'Ésaïe c'est la loi frère qui donne la mort mais quand Ésaïe va se déplacer la grâce va venir c'est le bébé c'est la femme est-ce que vous voyez ça ? quand je dis la grâce qui vient c'est Rebecca qui vient pour instruire Jacob est-ce que vous voyez ça ? qui vient pour instruire Jacob voyez-vous ? parce que le père doit devenir le père ne peut pas voir or celui qui vous voyez c'est la mère or la mère il faut porter l'habit d'Ésaïe pour être sauvé voyez-vous ? car le père ne voit pas c'est la mère qui voit donc en d'autres termes dans ces derniers temps Dieu nous parle que par le canal du fils voyez-vous ? Dieu ne peut pas parler il parle que par les fils or la voix du fils c'est la voix de la mère quand les brebis entendent cette voix ils se rapprochent de la bergérie est-ce que vous voyez ça ? mais quand ils entendaient la voix du grand lion le peuple dans le désert de Sidane ils s'éloignaient de la bergérie car la montagne c'est la bergérie est-ce que vous comprenez ça ? la voix du père fait éloigner le peuple mais tandis que la voix de la mère approche le peuple de la bergérie ainsi que Jésus disait mes brebis connaissent ma voix voyez-vous ? quand la mère parle c'est avec la douceur voilà pourquoi nous disons maman le maman nous vous disons bien aimer le maman je dis ça maintenant pour expliquer le maman il faut parler d'une voix douce quand je parle de la voix douce ce n'est pas la douceur ici vous voyez papa mais je t'avais dit non n'aimera tes frères ma soeur c'est pas comme ça c'est le comportement qui démontre la douceur de la personne voyez-vous ? donc c'est votre comportement qui doit être douce devant l'homme est-ce que vous voyez ça ? devant le peuple voyez-vous ? donc dans nos couples dans nos maisons il faut que nos femmes deviennent douces voyez-vous ? si nos femmes donc sont douces c'est alors que nos enfants seront bien éduqués est-ce que vous remarquez ça ? pour expliquer ça je suis en train de voir le couple d'Isaac et de Rebecca voyez-vous ? pour que Jacob soit éduqué il faut que la maman parle voyez-vous ? parce que quand papa parlait papa faisait éloigner Jacob mais quand maman parle il approche Jacob du père est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire ? voilà c'est ainsi que j'ai expliqué que dans nos couples aujourd'hui il faut que nos soeurs soient douces hein ? moi ça faut gagner la maman non ça j'ai jamais vu une femme qui crie vers son homme ça j'ai jamais vu ça voyez-vous ? or une femme doit être douce par les comportements par sa façon d'agir de réagir il faut que la femme soit douce car nous remarquons que la femme doit être soumise devant son homme comme l'Eglise est soumise devant le Seigneur est-ce que vous voyez ça ? une femme qui se comporte comme un homme n'est pas en réalité honorée mais la femme qui est honorée c'est cette femme la femme qu'on glorifie c'est cette femme qui a en réalité la soumission une femme obéissante à la voix de son homme aujourd'hui il y a beaucoup de divorces parce que les femmes ne sont pas soumises les femmes se comparent à leurs hommes donc automatiquement aujourd'hui nous ne pouvons pas vivre avec deux hommes à la maison ça devient un couple de PD est-ce que vous voyez ça ? je ne peux pas dire un couple de l'esprit car la femme n'a pas l'autorité est-ce que vous voyez ça ? aujourd'hui c'est une femme dans la maison une femme qui ne respecte pas son homme nous comprenons que cette femme devient un homme donc votre couple devient un couple de PD est-ce que vous voyez ça ? donc c'est un couple qui rend en paix donc ça nous disons l'autre fois on avait attaqué les papas aujourd'hui les mamans voyez-vous ? donc en réalité avant que nous connaissions l'évangile on a marché ça et là est-ce que vous comprenez ? mais aujourd'hui comme on a connu ces choses automatiquement si on regarde une femme sainte une femme qui est sanctifiée par la parole comme Paul le dit que nous sommes purifiés nous sommes sanctifiés par la parole une femme qui est sanctifiée par la parole à la manière de la doctrine pour vivre la doctrine en réalité cette femme doit marcher bien aimée selon la voie de son homme est-ce que vous voyez ça ? ou en d'autres termes cette femme doit avoir le respect de son mari ce qui tue nos femmes ici c'est quoi bien aimée ? aujourd'hui ce qui tue nos femmes parce que quand ils gagnent l'argent c'est ainsi que l'Ecriture dit frère ça je prends ça à la doctrine nul ne peut servir de maître voyez-vous ? donc l'amour de l'argent quand la femme a l'argent elle se croit vraiment devenir une homme en d'autres termes tu deviens pédé si tu commences à désobéir alors tu es ton homme c'est ainsi que vous allez remarquer surtout aujourd'hui les gens du dehors de la bergerie les gens du dehors de la bergerie nous disons les gens qui ne connaissent pas Dieu les gens les gens qui n'obéissent pas la parole les autres qui croient ils prient ils croient ils prient mais ils ne respectent pas la doctrine je suis trop clair quand Paul dit qu'une femme ne peut pas se tenir dans l'assemblée des saints comme ça et ils se tiennent mais remarquez ces femmes-là ces femmes-là soit disant apôtres pasteurs évangélistes prophètes toutes les femmes-là ils n'obéissent pas à leur mari si l'homme dit que non je t'avais dit à cette date on va partir à Bruxelles on va partir aux Etats-Unis la femme va dire non 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 c'est l'oeuvre du Seigneur qui m'appelle il faut que je prêche la parole entre Dieu et toi qui donc il commence à comparer entre Dieu et toi que je puisse obéir à qui donc pour lui soi-disant elle a le mandat quoi est-ce que vous voyez donc automatiquement elle n'est pas obéissante à son nom donc nous disons que cette femme est en train de désobéir à la doctrine d'abord des femmes comme ça iront en enfer frère ils croient c'est-à-dire qu'elles croient faire l'oeuvre du Seigneur mais ils ne font pas l'oeuvre du Seigneur ils sont désobéissants à leur mari est-ce que vous voyez ça donc nous disons que c'est la femme qui en réalité l'homme doit aimer son mari son nom la femme soumise mais la soumission c'est quoi ? la soumission c'est la façon de façonner l'amour donc la réponse de l'amour de la femme c'est l'obéissance donc une femme obéissante c'est une femme qui est aimée par tout le monde aujourd'hui en réalité ce qui pose des problèmes aux femmes c'est quoi ? quand la femme regarde sa beauté physique voyez-vous ? la femme commence à croire que moi comme je suis là comme Dieu m'a créé belle donc moi il faut que je sois fier non c'est pourquoi vous allez remarquer beaucoup de femmes belles sont beaucoup plus déshonorées tellement ils sont ils se fient à leur beauté physique ils croient que la beauté physique c'est seulement comment j'appelle ça ? la beauté physique d'une femme c'est juste ça fait qu'appeler l'homme viens regarde-moi viens l'homme t'approche ce qui va faire que l'homme reste avec toi en réalité c'est le bien-aimé écrivable donc ça à la manière des hommes beaucoup de femmes qui sont moins sérieuses beaucoup de femmes qui sortent avec beaucoup d'hommes ce sont des femmes qui sont belles voyez-vous ? des figures belles du corps des figures et tout donc elles se fient tellement leur beauté physique si bien que elles ratent beaucoup de choses car la beauté la fait qu'elle appelle à l'homme voyez-vous viens vers moi l'homme quand les hommes vont s'approcher en réalité elle croit hé tu veux quoi avec moi ? moi je suis comme ça comme ça je suis pas à ton niveau est-ce que tu m'as bien regardé ? oh ma sœur mon frère vous savez pas que Dieu vous a donné la beauté pour que la beauté là attire l'homme quand l'homme va venir vers tout c'est ainsi que Adam quand Adam avait vu Ève Adam avait dit voici cette fois ici l'os de mes os chair de ma chère voyez-vous Adam admirait la beauté de sa femme voyez-vous mais la beauté de la femme était comparée à l'homme voyez-vous donc quelle que soit ta beauté la beauté doit se comparer par le comportement à l'homme c'est ainsi que l'homme doit rester si ta beauté ne se compare pas à l'homme l'homme doit partir donc en réalité nous avons remarqué je salue mon docteur Adela que les seigneurs vous bénissent papa Jean-Marie que les seigneurs vous bénissent voyez-vous donc ce que je dis ici une femme qui se conforme à l'écriture nous disons que c'est une femme qui sera soumise c'est cette femme là que Dieu veut automatiquement cette femme éritera le royaume mais une femme qui n'est pas obéissante qui est une femme qui compte sur sa beauté en réalité c'est une femme qui marche en déroute voyez-vous cette femme là ira à volo donc à la destruction est-ce que vous voyez ça cette femme là ne saura pas ne saura pas bâtir sa maison parce que c'est une femme qui n'est pas obéissante c'est pourquoi nous nous cherchons pas la beauté physique est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire nous nous cherchons pas la beauté physique donc nous nous cherchons pas la beauté ici nous nous cherchons la beauté intérieure est-ce que vous voyez ça car ce qui fait que l'homme reste auprès de la femme c'est sa beauté intérieure c'est ainsi que vous allez remarquer la sœur Vasti en réalité Vasti avait été tellement belle si bien que la sœur Vasti comptait sur sa beauté quand l'homme le roi disait ça Vasti avait oublié qu'elle était pas la seule c'est ainsi que toi qui fais beaucoup de fier à ton homme t'es pas la seule femme ma sœur ma chère t'es pas la seule au sa niveau dans la terre au co ma sœur à quartier donc si tu n'es pas de mon niveau en réalité là je suis en train d'avancer tu n'es pas de mon niveau le problème c'est quoi le problème le problème Dieu t'envoie un homme pour que cet homme te donne la paix quand Dieu t'envoie un homme toi tu ne peux pas regarder la beauté de cet homme Dieu t'envoie tu n'as pas vu les gens qui ont peut-être des défauts corporels qui ont des problèmes mais ils ont des belles femmes tu ne peux pas croire donc je ne sais pas si citer les noms ici mais nous connaissons nous-mêmes mais ces femmes là sont restées avec ces hommes mais si cet homme là venait vers toi tu allais dire t'es pas de mon niveau voyez-vous comme on le dit t'es pas de mon acabit t'es pas de mon niveau il parle de mon niveau non Dieu t'envoie quelqu'un pour que cet homme te donne la paix c'est ainsi que lui qui n'avait ni beauté ni éclat mais en réalité cet homme nous a donné la paix est-ce que vous remarquez ce que je suis en train de dire donc en réalité l'ombre de beauté qu'ils ont suivi c'est les versures de la chair l'ombre de ce monde les diables les diables comme ça l'ambiance et tout l'ambiance ne donne pas la paix c'est ainsi que la femme samaritaine n'en fait pas la paix mais quand la femme samaritaine a suivi la voie a compris que je ne peux pas suivre la beauté est-ce que vous voyez ça ? hein ? donc oui mon bien-aimé serre à quartier c'est-à-dire quand j'explique la serre à quartier c'est une expression que j'avais appris au Congo quand j'étais parti en 2019 je crois au Congo c'est là où j'ai appris la signification du serre à quartier donc la serre à quartier je suis tenté d'expliquer que je ne fais pas ça mais c'est une expression que je vais expliquer en réalité nous nous pressions l'évangile donc je parle de ça parce que j'ai utilisé les mots la serre à quartier c'est une sœur qui la sœur qui se confie par sa beauté tous les hommes qui viennent elle ne veut pas elle ne veut pas elle ne veut pas elle ne veut pas en fait l'âge avance et après il y a personne qui vient voilà donc la sœur reste chez elle après elle devient la sœur à quartier est-ce que vous voyez ça ? donc quand je t'envoie quelqu'un pour elle non pas lui pas lui quand je regarde moi avec lui non ce qui donne la valeur de la femme c'est son nom c'est ainsi que l'église n'avait pas de valeur la sœur Bastille comptait sur sa beauté est-ce que vous voyez ça ? la sœur Bastille nous avons beaucoup de sœurs Bastille au milieu des assemblées des saints nous avons beaucoup de sœurs Bastille vous croyez que la personne prie mais en réalité son intérieur salut ma sœur Nathalie la sœur Nathalie Lant voyez-vous en réalité nous comprenons que beaucoup de sœurs à quartier qui sont dans l'assemblée des saints ce sont des sœurs Bastille tu crois que non ? la sœur écoute la parole la sœur écoute l'évangile c'est une sœur transformée en fond ce n'est pas une sœur transformée la sœur porte l'habit des parisiens quand elle est pris tu crois vraiment qu'elle est pris mais quand tu vérifies elle n'est pas encore morte voyez-vous c'est encore elle c'est-à-dire que moi j'aime vraiment ça 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 mais nous quand nous regardons nous regardons avec les yeux spirituels c'est ainsi que les rois voulaient se cacher les rois se déguiser devant le prophète Achija qui était avancé à l'âge mais en réalité quand la femme du roi est venue devant le prophète Achija le prophète qui va regarder en réalité il va comprendre que c'est la femme du roi qui s'est déguisée est-ce que vous voyez ça ? vous allez remarquer que quand bien même que la femme s'est déguisée mais les yeux spirituels d'Achija n'étaient pas assombris c'est ainsi que nous remarquons que la sœur Vasti n'est pas seule c'est le comportement de la sœur Vasti qui a fait que les rois puissent découvrir Esther c'est ainsi que nous disons que c'est le comportement d'Israël l'Israël c'est une femme donc nous aussi dans la doctrine bien-aimé ne faut pas croire que tu es seul il y en a aussi d'autres c'est ainsi que racheter le temps frère dans les mariages quand Dieu t'envoie un homme prends ton temps, regarde bien mais je conseillerais aussi il faut bien faire le choix c'est ainsi qu'au milieu de nous nous avons des ministres empiriques parce que les ministres n'ont pas eu le temps de bien faire le choix donc voyez-vous moi cette impédicité là moi ça m'étonne parce que nos sœurs s'habillent vraiment pas comme le sœur des groupes de prière est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire ? mais bien mais je ne comprends pas car nos sœurs ça dit bien mais comment les ministres là ils commettent de tels actes ? est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? c'est pas de l'autre côté là où les sœurs viennent à l'église avec des mini-gis là où les yeux physiques doivent être vraiment en réalité en combat est-ce que vous voyez ça ? les yeux physiques seront séduits ? non mais nos sœurs se protègent bien mais pourquoi de tels actes au milieu de nous ? rien qu'il a fait dire fait tomber l'homme de Dieu ça c'est diabolique c'est ainsi que frère portons des chaussures voyez-vous donc si nous sommes pieds nus en réalité si il y a une bruit nous serons vraiment atteint notre sœur Nirina, Lanto, Nathalie que les sœurs bénissent voyez-vous ? donc en réalité il faut que la femme s'obéissante c'est ainsi que la Bible dit l'homme aussi doit aimer sa femme il y a d'autres fois vous vous posez des questions je suis certain il y a d'autres fois que vous vous posez des questions mais pourquoi cette femme était bien mais elle est devenue impolie ou soit elle est devenue c'est-à-dire elle n'obéit pas comme avant désobéissante vous vous posez des questions mais c'est ton comportement frère c'est ton comportement mon frère hein ? parfois l'amour de l'homme l'homme doit montrer l'amour à sa femme toi tu as le temps à appeler que des sœurs 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 on fait les programmes sœurs la femme ta femme t'observe elle est en train de voir tu es à tout moment avec le sœur les frères de l'église la femme au monde est déjà au lit toi tu ne viens pas tu es toujours là à parler arranger les programmes de l'église donc pour toi la femme je ne sais pas la femme est qui ? la femme c'est la personne qu'on doit passer le temps avec est-ce que vous voyez ? parce que Christ prend le temps de passer avec nous c'est ainsi que vous allez remarquer Jésus a eu le temps de parler à la femme samaritaine nous comprenons que Salomon a eu vraiment du temps avec la solamité est-ce que vous voyez ça ? nous étant l'ombre du véritable Seigneur nous étant nos mariages ne sont que l'ombre est-ce que vous voyez ça ? donc nous aussi il faut que nous copions Jésus qui prenait le temps de rester avec sa femme est-ce que vous voyez ça ? parle car ta femme c'est ton ami ta femme n'est pas mon amoussala voyez-vous ? c'est pas une bonne ta femme donc elle est là seulement pour me préparer pour toi non c'est ton ami est-ce que vous voyez ça ? c'est la personne avec qui tu partages tout vous partagez tout vous partagez avec votre femme est-ce que vous voyez ça ? aujourd'hui nous voyons il y a d'autres serviteurs ou soit il y a d'autres frères disons en général je touche tout le monde frère je me touche moi aussi je suis un frère quand je parle du frère je me parle aussi de moi-même est-ce que vous voyez ça ? donc l'évangile c'est ça donc en réalité vous allez remarquer j'ai déjà dit ça dans mes inconnements ceux qui m'ont suivi moi l'ont déjà entendu donc la femme sait bien que les docteurs il aime trop son frère qui est moi à la maison donc vous vous croyez quand on dit qu'on est des juifs vous croyez que nos femmes vont rester là-bas à la cuisine et nous ici comme des arabes non c'est pas comme ça c'est pas ça l'amour frère c'est ainsi que Moïse avait des problèmes c'est Moïse qui avait des problèmes Jésus n'avait pas des problèmes c'est ainsi que les parisiens qui étaient tous se comportés comme Moïse voyez-vous ils avaient des problèmes mais Jésus passe partout donc Jésus c'est la clé qui passe partout donc Jésus a montré manger avec tout le monde il mangeait avec les injustes il mangeait avec les péchés pourquoi ? parce qu'il a fait grandir le royaume c'est ainsi que Dieu nous a donné le bien du pays est-ce que vous voyez ça ? donc l'homme doit partager tout avec sa femme pour montrer l'amour voyez-vous l'amour que l'homme montre à sa femme c'est la dire la vérité frère car l'homme porte l'épée or l'épée c'est la vérité frère est-ce que vous voyez ça ? l'épée c'est l'évangile de la vérité est-ce que vous voyez ça ? donc nous allons dire ceci qu'un homme c'est lui qui fraye les chemins un homme c'est lui le conducteur en réalité un homme conduit sa femme donc l'homme ne laisse pas sa femme loin et il est toujours avec sa femme est-ce que vous voyez ça ? car il est obligé à l'homme de montrer sa femme les chemins mais aujourd'hui dans des maisons nous voyons aussi il y a des femmes qui montrent les hommes les chemins est-ce que vous voyez ça ? quand je dis qu'il y a des femmes qui montrent les hommes les chemins ce sont des femmes qui prennent l'autorité devant leur mari est-ce que vous comprenez ça ? hein ? ma sœur donc que les seigneurs vous bénissent donc en réalité j'aimerais dire que les seigneurs nous bénissent tous donc nous allons rentrer dans notre enseignement et descendre je crois que j'ai déjà mis beaucoup d'heures je crois une heure déjà pour expliquer mais jusque là j'ai bien dit jusque là on n'a pas encore démontré cet amour de David et Jonathan c'est aussi une grande révélation c'est là où je crois que je vais conclure quand on va toucher, toucher, toucher des parties on va vraiment présenter maintenant l'amour de David et de Jonathan qui parle de Jésus ça sera bien mais là nous sommes en train de révéler des parties qui sont cachées voyez-vous dans les écoutures donc j'ai fini là où on est en train d'expliquer les yeux c'est-à-dire Mouhi pardon Saül qui regarda David d'un mauvais oeil les mauvais oeil et là j'ai dit ce n'est pas en français est-ce que vous comprenez mon bien-aimé Zélote et mon bien-aimé Papadji vous comprenez ça ce n'est pas en français car nous n'expliquons pas le français mais nous sommes en train d'expliquer les écritures or les écritures rendent témoignage de Jésus voilà pourquoi nous comprenons ici que l'oeil mauvais oeil est David en réalité c'est la parole c'est la prophétie or l'oeil c'est la parole Saül c'est Moïse tous les prophètes qui ont prophétisé en réalité ils regardaient Moïse donc ils regardaient Saül Saül qui était là c'était Moïse or l'oeil c'était la parole c'est ainsi que la Bible dit qu'il y a les femmes qui dansaient qui chantaient au son des tambourins donc quand nous allons tourner dans le deuxième volet on va bien détailler que les tambourins en réalité ce sont aussi des prophètes les tambourins qui sonnent en réalité la parole c'est l'instrument de musique c'est ce que vous allez remarquer même David y jouer donc l'instrument est là les tambourins sont là mais pour que les tambourins puissent donner le son il faut que voyez vous une personne la joue voyez vous si la personne la joue s'il y a une personne qui joue le tambourin ou soit la trompette c'est là où ça va sortir les sons est-ce que vous voyez ça ? la personne qui joue le tambourin ou soit la harpe ou soit l'instrument de musique il y a des sons parfaits voyez vous voyez vous c'est ça voilà pourquoi nous disons que quand j'ai dit vous allez remarquer c'est qu'il fait danser ici on nous a cité des éléments pourquoi deux éléments il y a une cause il y a un but pourquoi deux ? si je crois à l'écriture je crois bien j'aime ça parfois quand les autres ministres parlent ils savent la chose et ça leur donne la joie de sourire voyez vous car l'écriture dit que les femmes peut-être j'ai j'ai mal lu l'écriture moi aussi donc mais je crois j'ai bien lu l'écriture 18 la bible dit donc les femmes qui chantaient se répondaient les unes donc les unes se répondaient ils donnent des questions ils donnent des réponses les unes aux autres et disaient Saül qui a frappé le mien voilà voilà je prends 6 comme il est revenu lors du retour David après que lui tué les philistins les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et à danser au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie on a cité que deux instruments il y a le pourquoi des deux instruments au son des tambourins et des triangles voyez vous donc les tambourins et les triangles c'est les deux messages qui fait danser les hommes nous prenons nous tournons nous faisons une virgule voyez vous virgule une grande virgule pour expliquer quoi pour expliquer quand les femmes sortent en réalité ils sont sortis ils dansaient pardon elles elles dansaient elles chantaient elles dansaient pourquoi elles chantaient elles dansaient parce qu'elles écoutaient le son des tambourins et des triangles donc il y a que les deux messages qu'il peut faire de sorte qu'une femme ait la joie c'est la loi et le témoignage pour que la lumière sorte voyez vous c'est ainsi qu'il n'y avait deux instruments qui faisaient chanter qui faisaient danser les femmes les femmes qui dansent ici en réalité c'est l'église qui est en train de glorifier en bien même pied les femmes quand elles chantent Padoca elles chantent quand elles dansent en réalité les femmes ici c'est l'église frère qui donne la gloire au lieu nous citons aussi Moïse dans ses milles mais nous sommes aussi en train de citer Jésus dans ses 10 milles voilà pourquoi la gloire ne fait pas aller à Moïse mais l'église donne la gloire au prophète du temps de la fin le prophète du temps de la fin qui va dire celui qui m'a vu voilà pourquoi la gloire lui range c'est ainsi que vous remarquez il y a les femmes qui savent or les femmes là c'est les membres du corps qui forment qu'une seule femme qui est en train de danser or nous nous dansons à la loi et au témoignage au saut du triangle et au son du tambourin qui nous fait danser et qui nous fait chanter alléluia 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 au Seigneur lui qui est le vainqueur lui qui a tué saïe lui qui a tué Goliath en réalité bien aimé il faut croire à cet homme qui est capable de tuer tes ennemis frère est-ce que vous voyez ça de gagner tes ennemis pour te rendre glorier voilà pourquoi nous disons frère ma soeur la femme ne va pas au combat celui qui part au combat c'est l'homme c'est ainsi que bien aimé il faut marcher au pas de ton homme enfin que quand l'ennemi sort il va rencontrer les lions et cet homme sera terrassé cet homme qui va te combattre ton ennemi là il sera terrassé il sera vaincu parce que toi tu es derrière ton homme c'est ainsi que bien aimé il ne faut pas que tu te présentes devant car quand l'ennemi va venir tu n'auras pas la force de te battre frère c'est ainsi que toi il faut que tu restes derrière la parole et que la parole soit au-devant de toi quand il y a des combats quand il y a des attaques il y a la parole qui va combattre pour toi or la parole c'est tout un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus Christ Laisse que le Seigneur vous bénisse je crois qu'on va se voir le samedi prochain j'ai bien dit que j'annonce ou que je n'annonce pas on est là si on prêche à l'église il en est des ans donc ici dans les nets aussi on est là voyez donc que je sois si je ne suis pas là je vais faire ci mais si je ne m'excuse pas je suis là donc aujourd'hui j'étais j'étais dans une ville que j'ai oublié le nom c'est 2h30 d'ici je suis parti je suis retourné donc je suis arrivé directement je commence à mettre mes instruments vite vite pour faire les live donc voilà le Seigneur nous a fait la grâce quand même il y a les live qui est passé on est pris par les travaux de Pharaon du lundi à vendredi le samedi j'avais ces rendez-vous donc il fallait que je parte 2h30 allez 2h30 retour donc je suis arrivé juste juste 30 minutes avant je crois 40 minutes avant je suis arrivé le temps voyez-vous de mettre quelque chose dans l'estomac et le Seigneur nous a fait la grâce quand même on a parlé parce que je ne me suis pas excusé donc bien aimé prochainement que je m'excuse si je m'excuse je ne suis pas là si je ne dis rien donc comprenez qu'il y a les live donc nous comprenons que nous avons l'église à Cologne mais nous avons aussi l'église virtuelle là où nous nous réunissons tous les saints partout dans le monde bien aimé Biggestone partout dans le monde à Paris partout en Europe en Amérique en Asie à London partout il y a le bien aimé à Kinshasa qui se réunissent pour manger l'agneau que le Seigneur vous bénisse je crois qu'on va se voir prochainement voyez-vous la sœur à quartier c'est la sœur qui refuse les hommes qui vient à temps lui regarde elle est pardon elle regarde sa beauté elle dit non 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 pas mais à la fin Seigneur donne moi l'homme de ma vie l'homme de ta vie était déjà là mais c'est toi-même voyez-vous parfois le sœur il faut travailler aussi hein quand vous voyez que ce n'est pas ton goût tu peux aussi travailler il faut pas que toi quand la personne vient qu'elle soit parfaite même si le comportement est un peu bizarre mais grâce à toi tu peux aussi travailler là-dessus tu travailles et la personne peut aussi avoir la manière voyez-vous si la personne ne sait pas manger avec la fourchette et la cuillère toi aussi hein la sœur tu peux travailler aussi apprendre à ton homme voyez-vous comment manger avec la fourchette si la personne n'a pas de maîtrise elle dit n'importe quoi devant les gens tu peux aussi aider ton homme qu'elle se respecte aussi qu'elle apprend aussi à fermer sa bouche comment se tenir devant les gens c'est-à-dire nous ne faut pas seulement nous aimons quelque chose qui est déjà parfaite non on doit travailler dans chaque situation tous les moyens que les seigneurs nous mettent que nous donnent pardon mettons ça en travail en service pour que ça puisse aider les autres voyez-vous que le seigneur vous bénisse les hommes aussi hein donc si le seigneur te donne une femme pour que la femme te donne la paix toi ton problème moi j'ai des femmes comme ça est-ce que vous vous savez créer quelqu'un est-ce que nous nous savons créer quelqu'un nous savons pas créer quelqu'un c'est Dieu qui crée la personne ok quand j'ai créé je disais tout est bon est-ce que vous voyez quand j'ai créé hein tout est bon tout était bon maintenant nous disait pour ma vie c'est pas bon c'est vous qui dites c'est pas bon mais pas Dieu voyez-vous donc on a travaillé voyez donc c'est un peu ça que les seigneurs vous bénisse mon bien-aimé paï-serge qui au colo zélote depuis paris papa du migras tous les élus de paris que les seigneurs vous bénisse je crois que l'homme que les seigneurs vous bénisse par islam et l'état nous allons mettre la chanson aie aie là je regarde je regarde l'os de mes os parce que c'est elle qui fait bien c'est elle qui met bien mais c'était là elle est tellement prise donc l'autre fois elle n'était pas là mais cette fois ici elle est là mais elle est un peu prise bon moi même je vais mettre aie ça je mets mais alléluia alléluia donc je répète la chanson je peux mettre ça mais je ne sais pas si c'est comment mais moi je mets ça qu'est-ce que c'est Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.